... Faire de Dakar un hub aérien sous-régional est un volet important du plan Sénégal émergent, qui est notre référentiel en matière de politique de développement économique et social. Comme vous le savez, nous avons mis en service le nouvel aéroport AIBD il y a bientôt deux ans. Nous allons fêter l'anniversaire le 7 décembre prochain. Après un décollage réussi, la compagnie nationale Air Sénégal est en phase de montée en puissance. La compagnie va recevoir son prochain A330 Néo le 27 de ce mois. Et dans quelques semaines également, le démarrage des travaux de l'aéroport de Saint-Louis et de Rossogui-Matham marquera le début de l'étape de concrétisation du projet de reconstruction de nos aéroports régionaux. Cependant, dans un contexte caractérisé par des risques et des menaces sans cesse accrus pour la sûreté et la sécurité des passagers et des avions, vous conviendrez avec moi que tous ces efforts consentis par l'État du Sénégal devront s'adosser sur un système d'aviation civile sûr afin d'atteindre l'optimum de la performance. C'est pourquoi la sûreté est au premier plan des priorités de notre pays. Et j'invite tous les acteurs du transport aérien à s'inscrire dans une dynamique d'amélioration continue de la mise en œuvre des dispositions pertinentes de l'annexe 17 de la Convention de Chicago. Dans le même ordre d'idée, M. le directeur général de TESA, je vous invite à combler rapidement le déficit en agents certifiés exécutant des tâches clés. En augmentant notre niveau de sûreté, nous instaurons la confiance du monde en notre système d'aviation et fournissons une base solide qui permettra à notre pays de capter une part importante de la croissance à venir du trafic aérien en Afrique et dans le monde. Nous nous donnerons ainsi les moyens de réaliser les autres ambitions touristiques que nous nous sommes fixés. C'est pourquoi je ne saurais terminer sans vous exhorter à une application rigoureuse de la réglementation tout en effectuant sans relâche le travail engagé et à être efficace dans la prévention. Car comme le disait le philosophe Sénèque, j'espère que vous le connaissez, l'homme prévoyant se met en sûreté avant même d'avoir éprouvé du mal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada